Nicolas Basile, bonjour. Bonsoir. Vous êtes candidat pour Lutte ouvrière dans la deuxième circonscription de Loire-Atlantique. Vous avez 46 ans, vous travaillez à la SNCF, êtes délégué syndical CGT. C'est votre troisième candidature législative, la deuxième d'ailleurs consécutive dans cette circonscription 100% nantaise. Dix autres candidats et candidats se présentent dans cette circo, celles notamment du centre-ville et de Lille de Nantes. Vous les voyez apparaître à l'écran. Un mot d'abord, si vous voulez bien, sur vos motivations. Vous habitez dans le quartier Saint-Félix à Nantes. En 2017, vous aviez obtenu 0,49% des voix. C'est essentiel pour vous d'être à nouveau candidat cette année ? Pour nous, c'est l'occasion de s'adresser au camp des travailleurs une nouvelle fois et de continuer la campagne que notre camarade Nathalie Arthaud a faite aux élections présidentielles. Et nous, on souhaite, pendant ces élections législatives, s'adresser au camp des travailleurs, c'est-à-dire aux chômeurs, aux retraités, mais aussi aux employés qui sont en CDD, en CDI, aux éboueurs, aux caissières, aux infirmières, aux postiers, à tous ceux qui font fonctionner cette société au quotidien. C'est à ceux-là qu'on a envie de s'adresser pendant cette campagne, parce qu'on pense que c'est eux qui font fonctionner la société au quotidien, tous ces travailleurs. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on veut dire aussi, c'est que non seulement ils la font fonctionner au quotidien, mais ils pourraient la diriger bien mieux, en fait, que ce qui se passe aujourd'hui, que ces gouvernements qui sont au service des très très riches et des capitalistes aujourd'hui. Justement, vous reparlez dans votre programme des fondamentaux, j'allais dire, de luttes ouvrières contre la précarité, contre cette société capitaliste, je vous cite. Ça se traduit comment concrètement, dans cette circonscription, on en parlait 100% en thèse, cette question de la précarité, par exemple ? Par exemple, moi-même ou ma suppléante Aurélie, on travaille dans des entreprises où les emplois précaires, eh bien, ils sont de plus en plus nombreux. Et ça, c'est inacceptable dans cette situation. Nous, on pense que les travailleurs, justement, s'ils reprenaient confiance dans leur force, s'ils reprenaient le chemin des luttes, il faudrait qu'ils imposent la répartition du travail entre tous, sans perte de salaire, parce qu'avoir un travail, c'est juste pouvoir vivre correctement aujourd'hui. Sans travail, on ne peut pas vivre correctement. Et les chômeurs, les retraités, les salariés qui n'ont pas encore 2000 euros aujourd'hui nets pour vivre, eh bien, c'est très très dur d'y arriver au quotidien. Donc, nous, on a envie de s'adresser à tous les travailleurs de la circonscription qui ont envie d'entendre et qui sont conscients que cette société, elle les met à mal, en fait. Vous parlez d'une opposition dans les entreprises, une opposition aussi dans la rue, mais pas du tout à l'Assemblée nationale. Elle ne peut pas exister, cette opposition ? Moi, je comprends. D'ailleurs, on a des discussions avec mes collègues là-dessus. Je comprends qu'il y en ait qui en ont marre et qui ne veulent pas d'un deuxième mandat de Macron et qui aimeraient des solutions par les élections. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ce qu'il faut dire, c'est que ce grand patronat qui dirige tout aujourd'hui, eh bien, il va de nouveau s'attaquer à nous. Il va de nouveau s'attaquer au camp des travailleurs, au monde du travail. Et que la seule solution, elle ne viendra pas de plusieurs députés de gauche ou d'un Premier ministre de gauche. Elle viendra de gauche ou de droite, d'ailleurs, ou d'extrême droite. Ces élections, c'est un porte-voix, finalement, pour vos idées. Il n'y a pas de... Finalement, c'est cette question de députation d'Assemblée nationale. Vous n'y croyez pas vraiment ? Ce que je crois, c'est qu'en tout cas, il ne faut pas avoir d'illusion sur ce qu'apporteront les élus demain dans la vie du quotidien d'un tas de gens, du monde du travail. Mais ce qui comptera, si demain, il y a des luttes, c'est ça qui comptera. Si le monde du travail, il retrouve la force, l'énergie et puis qu'il croit en sa propre capacité à changer les choses. Et nous, on ne veut pas donner d'illusion sur ce que seront capables de faire des élus demain au Parlement. Vous présentez des candidats dans toute la circonscription, lutte ouvrière. Est-ce que vous avez été contacté par les partis de gauche engagés dans cette fameuse NUP, la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale ? Il y a des similitudes dans les programmes sur les plogages des prix, les retraites, les salaires minimums. Est-ce que vous avez été contacté, tout simplement ? On n'a pas été contacté. Mais voilà, en tout cas, on en discute autour de nous. C'est légitime. Il n'y a pas de lutte aujourd'hui. C'est compliqué d'imaginer qu'on pourrait inverser le rapport de force avec le grand patronat, avec ceux qui dirigent la société aujourd'hui et ceux qui s'en mettent plein les poches. Parce que la vérité, c'est que cette société, nous, on nous fait payer de plus en plus cher ce qu'on a à la pompe à essence, au supermarché. D'un autre côté, les grands groupes capitalistes, eux, ils sont capables de s'engraisser avec, pour les plus grosses entreprises du CAC 40, qui sont capables de mettre 160 milliards l'année dernière de profits de côté. Donc c'est ça la réalité. Votre travail ne serait pas plus efficace, j'allais dire, au sein de cette nouvelle union, justement ? Nous, on pense qu'il faut se préparer à s'organiser dans un parti. Et un parti qui regrouperait des femmes et des hommes, justement, qui ont envie de combattre là où ils sont, dans leurs entreprises, dans leurs quartiers, sans, en voulant renverser ce rapport de force avec ceux qui nous dirigent, ceux qui dirigent vraiment cette société, c'est-à-dire les grands groupes capitalistes. Et ces femmes et ces hommes, justement, dans ce parti, on va chercher à les rencontrer dans cette élection législative. Une dernière question, en deux mots, vraiment, les militants du parti d'Éric Zemmour reconquêtent, pris à partie dans le centre-ville de Nantes. C'est une information révélée aujourd'hui. Vous condamnez, bien sûr, cette violence. Il y en a déjà eu dans la circonscription contre Andy Kerbrat, le candidat de la NUP, justement, avec des tingues injurieux, notamment. Écoutez, moi, je ne condamne pas cette violence. Je ne sais pas. En tout cas, je sais que nous, on a eu des camarades qui se sont fait agresser par des militants d'extrême droite. Voilà, c'est une réalité. Je pense que nous, ce qu'on veut, c'est justement dire à tous ceux qui veulent s'organiser par rapport à ce qu'ils subissent et aux violences au quotidien dans leurs entreprises, quand ils se font licencier, c'est ça qu'ils comptent, s'organiser autour d'eux. Merci beaucoup. Voilà, et j'aimerais dire qu'on fait une réunion publique le 9 juin à la mairie de Doulon, à 19h. Merci beaucoup, Nicolas Basile.